Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il voulait sortir avec moi. Je trouve qu'il ne faut pas sortir à la première boum. Qu'est-ce que t'en penses ? Attends, sortir à la première boum ? Sortir avec un garçon, ça veut dire l'embrasser sur la bouche. Oh merde ! Tu sais très bien que je t'ai interdit de monter sur une mobe. Maman, je te présente Mathieu. Et sans casque en plus. T'as tout gâché. Ils sont là ! Elle est sublime en plus. En plus de quoi ? C'est le genre qui... Elle couche ! Ah, on est dans la merde, hein ? Provisoirement, mais jusque là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je te signale que ta fille fait une boum demain pour son anniversaire. Qu'elle se réjouit depuis des mois. Ça fait rien de laisser tomber. De toute façon, vous en avez rien à foutre. Vous pensez qu'à vous. C'est toi qui as tout gâché. Ça vous est bien égal de savoir si je suis heureuse ou malheureuse. C'est Mathieu. Et toi, c'est... C'est maman ? Ah bon, sans Mathieu, c'est même pas la peine. Ah non, victime, non. Tu es une gagnante, ma petite fille. Ne l'oublie pas. Qu'est-ce que c'est que ce type avec Vic ? Mais enfin, mais il était complètement folle, non ? Dans le noir, vous pouvez encore passer pour Aminé. Mais à la sortie du lycée, vous faites carrément vieux maniaque. Il t'a cassé la gueule, il t'a cassé la gueule. Mais c'est génial, génial ! Dreams are my reality The only kind of real reality Illusions are coming Comment ça se passe ? On se parle ou on pose des questions ? On se parle d'abord tous les deux et puis après, on les laissera par les temps qu'ils veulent. On a tout notre temps. Enfin, il y a une séance à 18 heures quand même, mais ça laisse du temps. On vient de revoir la boum, Sophie Marceau, dans un très beau DCP, une copie numérique de la Gaumont. C'était très réussi. Alors évidemment, vous avez déjà beaucoup raconté cette histoire, mais c'est vrai qu'elle reste assez extraordinaire. Il y a un terme, je ne sais pas si il vous convient ou pas, en plus de la chance, du hasard, de plein de choses. Est-ce qu'on peut parler de vocation ? Est-ce que vous vous êtes dit à vous-même que, oui, bien sûr, il y a eu une part de chance, de hasard, vous allez nous raconter, mais aussi qu'il y avait une vocation de comédienne, une vocation d'actrice ? Non, alors, pas du tout. Non, non, moi, j'avais la vocation de travailler dans ma vie, voilà. Et c'est comme ça que j'ai fait un film, La Boum. Et puis, j'avais la vocation, oui, de faire quelque chose de ma vie, voilà, de chercher et de trouver. Quand on cherche, on trouve. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de noms, heureusement, quelque part. Enfin, j'étais un peu petite, j'avais 12 ans quand même. Mais après, est-ce que ça devient une vocation ? Moi, c'était un peu au jour le jour, j'ai envie de dire, puisque ça a été un tel bouleversement dans ma vie, ce film, qu'il a fallu que je réadapte beaucoup de choses et que je comprenne beaucoup de choses. Et la vocation, moi, je dirais plus, c'est une destinée me concernant parce que j'y suis pas pour grand chose un peu quand même. Mais c'est pas quelque chose que j'aurais choisi ou même rêvé de faire. J'étais tellement loin de tout ça que j'étais dans un monde beaucoup plus concret, on va dire, que de rêver, que de penser au cinéma. Mais c'est bien parce que vous avez déjà enrichi ma question et la corriger. Est-ce que c'est devenu une vocation ? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez dire le moment où vous vous êtes dit, ben voilà, j'ai trouvé ma place, j'ai trouvé ce que j'aimais faire. Et est-ce que ça va devenir, non pas une carrière, je parle pas de ça, mais ma vie et mon travail. Oh non, moi, j'arrive pas à projeter aussi loin. Ma vie, elle se fait un peu chaque jour. Autant je fais pas de mise à jour sur mes ordi, mais moi j'en fais un peu tous les jours. J'ai besoin de savoir si j'ai toujours vocation justement à être actrice, à faire du cinéma. C'est pas un plan, vous voyez. C'est pas une grille où je cache les cases. Où je, comment on dit, je coche les cases. C'est pas si volontariste que ça. Non, parfois même je me le reproche à moi-même. Je me dis, tu devrais être plus, comment dire, plus organisatrice de ta vie. Je le suis sur, enfin non d'ailleurs, je le suis pas. C'est un peu, un peu, voilà, là où je me sens utile à quelque chose. Après, à savoir, est-ce que j'ai ma place là ? Bon, ce serait un peu faire l'autruche que de dire, oh ben non, je sais pas, ça fait quand même, bon, un petit bout de temps. Mais, donc, c'est que j'ai une place, certainement. Mais cette place, bon, il faut l'habiter, il faut la, il faut, voilà, il faut qu'elle ait du sens, quoi. Quand vous vous êtes présenté au casting de la Boum, c'était vraiment rien à perdre. Enfin, c'était pour essayer, comme en plus. Alors, Claude Pinotto a beaucoup raconté, cette recherche de vie, cette quête de vie qu'il a racontée dans ses mémoires. Ah, je crois qu'ils ont vu des centaines, enfin, j'allais dire de jeunes filles, oui, d'enfants, quasiment, pour le rôle, des filles de 12, 13 ans. Et tout d'un coup, il vous a vu, vous. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il dit, on l'a tené. On a su tout de suite, dans ses essais vidéo, qu'on tenait notre vie. C'est-à-dire, si je comprends bien ce qu'il veut dire et ce qui s'est passé, qu'il avait trouvé le naturel qu'il cherchait, en fait, pour le rôle, de votre côté. Je ne sais pas ce qu'il cherchait. Ça, c'est la magie des castings. C'est pourquoi, soudain, une personne, un visage plus qu'un autre, correspond à ce que les gens ont en tête, ou ne correspondent pas, d'ailleurs, mais... Bon, ça ne s'est pas passé aussi facilement que ça. Ce n'est pas la révélation. J'en ai fait, des essais, des essais. Ça y est, ça y est, celle-là, je l'ai jouée, mais je ne sais pas combien de fois. C'est-à-dire qu'ils vous ont fait revenir, ils se sont assurés, quoi. 20 fois. Oui, c'était quand même presque tout un film sur une petite fille de 13 ans. Donc, porter un film entier avec une actrice inconnue, enfin, une débutante, c'est un lourd pari. Et donc, ils devaient vraiment s'appliquer à ne pas se tromper, quoi. Et ça, on ne sait jamais, vous savez. On ne peut pas savoir. Mais il y a aussi ceux qui ont des yeux plus avertis. J'ai envie de dire que... Je pense que la première personne à qui c'était apparu évident, c'est Daniel Thompson, qui elle-même est un peu une enfant de la balle. Son père, Gérard Roury, elle a travaillé avec lui comme scénariste, dialoguiste, et elle a même fait des films. Enfin bon, elle a écrit La Boum. Et c'est son histoire à elle. D'ailleurs, c'est partie de sa relation avec son arrière-grand-mère. C'était le plot de départ de La Boum, c'était de raconter cette relation entre elle et son arrière-grand-mère. Et je crois bien que c'est elle qui, en voyant tous les essais, puisqu'il y avait beaucoup d'essais filmés, a dit... Celle-là. Et Claude, qui lui avait ensuite la responsabilité de nous mettre en scène et de nous diriger, a exigé quand même plusieurs essais et plusieurs rencontres, jusque même avec Claude Brasseur, pour la scène dans le restaurant, tous les deux. Ils voulaient voir aussi, au niveau du jeu, quel est le... Comment on dit ? Le spectre, quoi. La palette. Voilà. Donc j'ai fait beaucoup, beaucoup d'essais. Et en même temps, moi, ça m'apprenait à comprendre tout ça, parce que je ne comprenais pas trop le principe de jouer, d'être devant une caméra. C'était totalement inconnu pour moi. Donc voilà. Ils ont été très exigeants sur tous les rôles, tous les autres jeunes aussi du film. Et puis voilà, ils ont fait une famille. Oui, mais tout d'un coup, vous étiez quand même une enfant précipitée dans un monde non seulement d'adultes, mais aussi de travail. C'est-à-dire qu'il y avait des enjeux. Enfin, on n'était pas là que pour plaisanter. Vous le dites vous-même. Un film, ça coûte cher, etc. Il faut se lever le matin, être à l'heure. Enfin, voilà, cette espèce de professionnalisme-là que vous n'aviez évidemment pas. Vous vous y êtes faite, enfin, tout naturellement, assez vite. Oui, on est très pris en main sur un film quand même. Tout est très organisé. Et vous n'avez aucun moyen de vous échapper. De toute façon, on vous attend, on vous raccompagne. Vous avez votre feuille de service du jour. Vous savez exactement ce que vous devez faire. Enfin, moi, je n'avais pas tout compris au départ, mais non. Et puis bon, me lever le matin, franchement, je préférais aller sur le plateau qu'à l'école. C'est clair. En plus, on était entre nous. On était des gamins de 14 ans. Donc, je n'étais pas projetée dans un monde totalement que je ne connaissais pas. Et donc, c'était le travail. Puis je vous dis, c'était tout ça. C'est très organisé, un film. Demain, c'est un peu militaire même. Donc, on sait qu'on est là pour travailler. Et puis, il y a les assistants qui sont là pour nous le rappeler. Enfin, voilà. Mais c'était bon enfant et professionnel. Et ce n'était pas pire que le collège. Non. Qu'est-ce qu'il vous racontait, Pinotto ? Comment se passe une direction d'acteur quand les gens ne sont pas acteurs, justement ? Alors, Fossé et Brasseur, ils avaient de la bouteille. Puis, Denise Gray, on n'en parle même pas encore, qu'elle n'avait pas tourné quand même depuis longtemps. C'était une redécouverte, elle aussi. Même une découverte complète pour la plupart des gens. Et puis, il y avait votre bande de tout jeunes gens. Alors, Pinotto, il avait déjà fait ça. À part que Isabelle Adjani, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'était la pensionnaire la plus brillante de la comédie française, enfin, etc. C'est quelqu'un qui avait déjà une expérience de jeu. Vous, vous étiez des absolus débutants, on peut dire. Comment ça se passe, ça ? Parce qu'ensuite, vous avez connu ça dans toute votre carrière. Des enfants acteurs, des gens qui débutent, etc. Qu'est-ce qu'on leur dit ? Comment on les dirige, entre guillemets ? Je n'avais pas trop la pression. C'est comme je ne connaissais pas trop le cinéma. Je n'allais pas beaucoup au cinéma. Je connaissais Isabelle Adjani, mais je m'en fichais un peu dans le sang. Pardon, c'est une actrice que j'admire beaucoup. Mais ce n'était pas mon monde. Donc, je n'avais pas la pression de la performance ou quoi que ce soit. Et Claude aussi était un bon directeur d'acteur. C'est-à-dire, déjà avec les essais, il avait vu s'il avait affaire à des jeunes gens capables de jouer. Tout le monde n'est pas capable de jouer. Tout le monde n'est pas capable de tout faire. Enfin, donc, on avait tous un peu déjà des prédispositions, on va dire. Mais il était précis dans sa direction. Et moi, je ne sais pas, je n'avais pas l'impression de jouer. C'est-à-dire, oui, je disais des phrases que je ne comprenais pas forcément toujours. Il y avait de l'humour que je ne saisissais pas forcément. Je n'étais pas du tout la même petite fille. Et peut-être, d'ailleurs, ça m'a facilité le travail. Parce que, vous savez, c'est comme quand on est enfant, on s'invente des personnages, qu'on joue, on se déguise. Moi, j'adorais me déguiser. Et finalement, plus c'était loin de moi, plus c'était cool. Parce que je n'ai pas parlé de moi, quoi. Je m'investis dans quelque chose que je peux visionner de loin, vous voyez. Je vois aujourd'hui, il y a des cinémas plus réalistes. On prend des caractères plus que des acteurs, des gens qui ont une forte personnalité. Et c'est eux qu'on filme. C'est eux qui font de l'improvisation. Ils parlent avec leurs mots. Je pense à Janice, par exemple, un acteur avec qui j'ai tourné dans I Love America. Lui, il vient d'une génération d'acteurs où c'est leur personnalité qui compte. C'est leur tempérament. Et ils doivent être eux-mêmes tout le temps, quoi. Mais c'est horrible. Ça, je n'aurais pas su le faire. J'aurais échoué au casting, c'est sûr. Moi, j'aimais bien qu'on me donne des rôles qui, quelque part, le plus loin de moi, ils étaient, finalement, le plus je peux m'amuser, le plus je me sens à l'aise. Mais jusqu'à la fée Clochette, vous voyez, où jouer un monstre, à la rigueur, j'aurais adoré ça, quoi. Parce que on retombe dans le jeu, vous voyez. Alors, je ne dis pas que je n'étais pas comme une petite fille de 13 ans et que je l'ai incarné, ce personnage. Donc, forcément, elle m'a apporté des choses. Je lui ai apporté des choses. Et comme elle, j'avais une vie de jeune adolescente de 13 ans. Et voilà, la musique et les premiers amours, les parents, l'école, tout ça, je connaissais, évidemment. Mais voilà, c'était du jeu. Oui, c'était du jeu. C'était de l'interprétation. Et vous le dites très bien, je n'étais pas cette petite fille-là. Et à un moment, ce n'est pas du tout le même milieu social. Effectivement, maintenant, quand on voit le film, on se dit, mais mon Dieu, ça se passe en gros des deux côtés de la place du Panthéon, quoi, cette affaire. C'est quand même le cinquième, le lycée Henri IV. À un moment, ils font une sortie méritoire vers la dalle des Olympiades et le McDo de l'époque. Le problème, c'est qu'entre Henri IV et les Olympiades, là, il y a quand même un peu une licence scénaristique parce que ce n'est pas vraiment à côté. Mais voilà, c'est très bourgeoisie parisienne, on va dire. Les décors d'appartements, les milieux sociaux. Je me dis souvent dans le cinéma français. Mais c'est un peu à ça que je veux en venir. Des pauvres qui vivent dans de très beaux appartements. Oui, c'est plus facile pour mettre la caméra. C'est plus grand. Et puis, c'est plus chouette de voir le Panthéon, quoi. Oui, c'est une vision aussi. Bon, mais en même temps, ça n'a pas, je dirais, connoté ce film de façon un peu rédhibitoire. Et ça n'a pas antagonisé les gens puisque quand même, le sujet plus universel du film et en plus qui a été reconnu en France, mais dans beaucoup, beaucoup de pays, je pense qu'on rejoint là les grands mythes de Roméo et Juliette, le premier baiser, le premier amour, les impossibilités, les épreuves. C'est ça le cinéma aussi. Finalement, on répète toujours les mêmes histoires. C'est les mêmes, les mêmes, comment dire, schémas un petit peu. Et ce film a attrapé comme ça une intemporalité, j'ai envie de dire, parce qu'ils ont saisi ce moment-là précisément, que ça reste quand même assez innocent puisqu'il s'agit d'enfants encore. On n'est plus dans des préoccupations d'adultes qui sont, mon Dieu, plus compliquées. Enfin, en tout cas, moins authentiques, on va dire. Voilà, c'est tout ça, ce film. C'est vraiment tout un ensemble de choses. Il n'y a pas que les ados qui se sont identifiés. Il y a eu les parents aussi. Et même si on ne peut pas trop s'identifier dans le personnage de Poupette, qui est une artiste, qui est quand même un personnage assez extraordinaire, on l'a tellement aimé. On a tellement aimé sa jeunesse, en fait. C'est un film qui forcément évoque chacun, chacun de nous, une part de sa jeunesse qui est encore assez pure. Mais c'est ça qui est bien. Bien sûr que c'est des universels, des fondamentaux. On s'y est tous reconnus. Mais en même temps, dans une interview récente, ça m'a beaucoup frappé parce que j'ai trouvé ça tellement drôle. À un moment, Brigitte Fossé, une scène dans laquelle vous n'êtes pas, dit à Bernard Giraudeau, ou plutôt Bernard Giraudeau le lui dit, « Elle est gaie comme un pinson. » Alors, la mère dit, « Ah ben, la maison, elle n'est pas comme ça. » Bon, d'accord, là, on comprend tous. Mais vous, ce que vous dites, c'est que cette expression, elle est gaie comme un pinson. Enfin, ça ne faisait pas partie de votre vocabulaire. C'est-à-dire qu'on était quand même un peu dans un autre monde. Oui, oui, un autre monde. Mais moi, j'aime bien être dans d'autres mondes. Et le cinéma m'a offert ça, en fait. Parce que moi, mon monde, je l'aimais bien. Mais j'ai été contente aussi de l'élargir et de rencontrer aussi... Comment dire ? C'est ça qui est merveilleux, en fait. Chaque metteur en scène, chaque film, chaque livre, chaque rencontre, finalement, vous ouvre une vision plus large de votre propre univers à vous. tout simplement. Ah bon, tu penses ça ? Ah ouais, toi, t'aimes cette couleur. Ah, tu vois ça comme ça. C'est super intéressant. Parce que ça... Voilà, c'est un échange, c'est un enrichissement, en fait. Alors là-dedans, dans tout ça, on peut s'y perdre aussi. Mais on s'y sent moins seul, quand même. Parce que dans l'échange, il y a... Voilà, il y a... Comment dire ? On s'ouvre à l'autre, on réfléchit un peu à qu'est-ce qui peut motiver les gens à faire des choses comme ça. On réfléchit sur un peu qui nous sommes, nous tous, êtres humains, quoi. On ouvre le spectre humain comme un dictionnaire, voilà. Vous voyez, tout est possible, quoi. Moi, ça m'intéresse. Je n'ai pas envie de mettre des spécificités humaines de côté, quoi. Elles m'intéressent... Elles m'intéressent pas toutes, mais en tout cas, il y en a beaucoup pour qui ça m'intéresse d'aller jusqu'à même les incarner et de rentrer dans leur psychologie, quoi. Et de ce point de vue-là, ça a été évidemment une formidable aventure, ouverture, enrichissement, émancipation, enfin voilà. Et en même temps, le film est sorti. Et alors ça, Pinotto, tout le monde le raconte, ça a marché dès le premier week-end, quoi. Ça a marché très vite et c'est devenu quand même un peu un phénomène de société. Plus de 4 millions d'entrées, 8 millions d'entrées en Italie, 15 millions d'entrées en Europe. Aujourd'hui, c'est des chiffres qui font rêver, quand même, parce qu'on a beaucoup de mal à... On a beaucoup de mal à faire ça. Il y a les tues qu'on fait 12 millions, je crois. Ouais, c'est dément. Et comment vous avez vécu tout ça ? C'est-à-dire l'emballement après la sortie du film et puis le travail, la promo, les voyages, etc. Pour moi, c'est une toute autre histoire. Alors voilà. Oui, enfin bon, c'est un peu long et puis c'est pas... C'est pas forcément très joyeux parce que, si vous voulez, j'étais pas prête à tout ça. J'étais pas organisée. En gros, en fait, mes parents, ils ont été super. On a déménagé le jour où je suis devenue connue. C'est-à-dire que j'ai quitté tous mes potes d'avant, c'est-à-dire mes petits refuges et mes copains et tout ça. Puis j'ai débarqué dans un nouveau lycée à Paris où il y avait plus de 2000 élèves. Je suis arrivée en retard le premier jour. Il y avait des marches. J'étais en haut des marches. J'ai vu 2000 élèves se retourner comme ça, me reconnaître d'un coup. Et c'était mon nouveau lycée. Accroche-toi. C'est quoi le lycée ? Non, je ne dirai pas. Pas de dénonciation. Et voilà, donc c'était surréaliste. Et il a fallu que je gère ces longs couloirs pour aller jusqu'à ma classe au bout avec tous les mômes autour. Enfin voilà, c'était invivable. Enfin voilà, je ne pouvais plus prendre les transports en commun. J'étais trop jeune pour avoir de l'argent et circuler librement avec des taxis. Ce n'était pas possible. En plus, j'ai eu la bonne idée de prendre un chien. Alors un chien dans un taxi, encore moins possible. Et puis, non, ça a été un début costaud. Bon, ben voilà, quoi. Ce qui ne tue pas renforce, on dit. Voilà, j'ai vécu avec tout ça. En même temps, je me dis, j'ai vraiment vécu les choses. Même si au départ, vu de l'extérieur, bam, la boum, Sophie Marceau, ça y est, c'est là. Ah non, moi, j'ai gravi tous les échelons, un par un. En plus, c'était une autre époque aussi. On n'était pas tout de suite pris en main, protégé. Non, moi, j'étais toute seule. Je réglais tout toute seule. Mon nom était encore dans l'annuaire. Enfin, c'est des trucs qu'on n'imagine pas, quoi. Mais bon, voilà, on est là, je suis là. Non, non, bien sûr, mais c'était invivable, en fait. Ah, c'est invivable, oui. C'était invivable. Oui, oui. Mais bon, je ne veux pas être rabat-joie. Ah non, mais ça fait une vie, on peut la... Mais j'ai grandi avec aussi. Donc, du coup, ça m'a donné des armes incroyables d'autonomie. Moi, je n'ai pas besoin de gens autour de moi. Enfin, après, je râle en disant, ouais, vous ne me protégez pas assez et tout. Il y en a quelques-uns, là, ici, à qui je dis, ouais, vous ne me protégez pas assez et ça. Mais en même temps, je n'aime pas. J'ai été habituée un peu à gérer tout ça toute seule, quoi. Parce que c'était comme ça. Voilà, je ne faisais pas partie de ce milieu. Je n'ai même pas trop partie du monde, en fait. Je ne connaissais pas trop le fonctionnement du monde. Mais bon, j'ai été jetée dans l'eau, quoi. J'ai appris à nager, voilà. Oui, c'est-à-dire que vous n'aviez pas le choix, en fait. Mais vous savez, ce que vous racontez, c'est... D'abord, c'est très beau. Et puis, c'est très cinématographique. C'est-à-dire que c'est ça aussi, le cinéma, la notoriété. Et puis, l'âge adulte aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de retour possible. Enfin, il vous fallait continuer. Vous ne pouviez pas arrêter un mouvement qui était lancé et qui continuait que vous le vouliez ou non, en fait. Oui, peut-être, d'une certaine façon. C'est vrai. Et en même temps, on a toujours des choix à un moment donné. J'aurais pu aussi dire non, j'arrête. En même temps, l'alternative, si vous voulez compter de m'aller à l'école, c'était pas... Puisque j'étais déjà connue, vous voyez, j'étais déjà un peu dans... Bon, même si après la boum, j'ai rien fait pendant deux ans, puisque j'étais sous contrat avec Gaumont et donc pour la boum 2. Et quelque part, ça m'arrangeait aussi, je pense. Parce que moi, je voulais retourner un peu dans une vie normale, quoi. À part qu'elle ne l'était plus. À part qu'elle ne l'était plus. Le lycée, vous avez tenu combien de temps ? Vous y êtes restée combien de temps ? Je suis partie à 15 ans et demi. J'ai fait comme Thomas Bernard. J'étais sur ma mobilette. J'allais à l'école. C'est dans son roman La cave. Sa vie a changé le jour où il prenait tous les jours le même chemin pour aller à l'école. Il savait qu'à tel croisement, il rencontrerait son copain. Et alors, s'il rencontre son copain, c'est trop tard. Il ne peut plus faire demi-tour. Mais il s'est dit, ma vie, elle n'est pas par là, quoi. Et il s'est arrêté juste avant le croisement. Il a fait demi-tour. Il est parti de l'autre côté de sa ville, où il n'avait jamais mis les pieds. Et là, sa vie a changé. Moi, j'ai arrêté ma mobilette. J'ai dit, non, ça suffit. Je fais demi-tour et je pars dans l'autre sens. Et puis là, la vie, je me suis dit, bon, je prends ce truc. On verra bien, coup par coup, ce qui va se passer. Mais je me sentais, à ce moment-là, je me sentais libre de faire mon choix. Et c'est un choix. Après, est-ce que je l'ai regretté ou pas ? Non, non. Non, non, je n'ai pas regretté. Je ne suis même pas sûre que j'étais totalement consciente de ça à ce moment-là. C'était plus quelque chose d'instinctif, quoi. Voilà, c'était de l'autre côté. Et donc, quand vous avez recommencé, toujours sous contrat avec Gaumont International, Alain Poiré. Enfin, c'est tout un cinéma français qui date des années 60. C'est le cinéma populaire français, un peu industriel quand même. C'était le producteur de Louis Funès, des grandes comédies françaises, des grands acteurs. Pas un homme commode, dit-on, Alain Poiré. Je ne sais pas à quel point c'est vrai. Je ne l'ai jamais rencontré. Enfin, il a une réputation, disons. Il était à la tête d'une très, très grosse boîte de production et très successfull. Voilà, donc c'était un homme autoritaire, oui. C'était un homme qui était, dans son genre, un excellent producteur. Avec moi, il a été très aimable jusqu'à ce qu'on ne soit plus d'accord et que j'ai voulu quitter un peu la maison. Et ça, il n'aimait pas trop ça, quoi. C'était un homme de pouvoir. C'est ça. Il n'aimait pas trop qu'on lui dise non. Et bon, voilà. Mais on va parler de cette rupture et de ce premier grand changement de cap dans votre carrière. Et ça, ça a dû être quelque chose. Mais d'abord, pour La Boum 2, vous avez retrouvé Pinotto, etc. Ça, vous en avez quel souvenir ? C'est-à-dire que vous avez l'impression, vous saviez quand même un peu plus de choses. Vous étiez un peu plus à l'aise. Je ne vais pas vous dire que vous avez de la bouteille. C'était votre deuxième film. Mais enfin, quand même, tellement de choses s'étaient passées en si peu de temps. Enfin bon, finalement, je n'avais pas tourné depuis deux ans. Je n'avais fait que La Boum. C'était ma seule expérience de cinéma, d'actrice aussi. Donc, j'ai un peu continué La Boum 2 de la même façon. Je suis repartie un peu à zéro, si vous voulez. Et en plus, j'étais en Terre inconnue avec Claude. Donc, ça s'est passé à nouveau de façon très naturelle. Je n'avais pas pris de courant. Enfin, quand je dis ça, on va vraiment croire que je suis contre tout ce qui est scolaire et éducation. Bien au contraire. Mais non, me concernant, j'étais... Parce que le problème s'est posé, ça ? Quelqu'un vous a dit, vous vous êtes dit à vous-même, à un moment, il faudrait peut-être que je prenne des cours. Non, mais c'est intéressant. Ce n'est pas venu de moi, parce qu'à la rigueur, je ne savais même pas que ça existait. C'est venu d'un coup de fil, un jour. Allô, c'est Francis Huster. Bonjour. Il faut que... Je lui ai dit, vous êtes qui ? Vous êtes journaliste ? Je suis comédien à la comédie française. Il faut que je vous voie. Vous allez venir me voir ce soir jouer Marianne à la comédie française. Quoi ? Brans le bas de combat à la maison. C'est quoi la comédie française ? C'est où Francis Huster ? Tu as entendu parler ? Non, pas du tout. Enfin bon, mais il y avait comme un truc. Voilà. Et je ne sais pas, ça a été la voix. Et on s'est retrouvés le soir à regarder Marianne à la comédie française avec mes parents. Et après, il a absolument voulu nous parler. Et il nous a pris en tête à tête. On était tous les quatre en face dans un café. Et il a commencé à me dire, c'est très bien. Tu es mignonne, tu as du talent. Tu fais la boum, c'est formidable. Il faut que tu travailles. Il faut que tu travailles. Il faut que tu apprennes ton métier. Et alors, voilà. Et tu vois, moi, je joue la comédie française. Ça, c'est du théâtre. Ça, c'est du travail. Ça, c'est d'être acteur. C'est ça que tu dois faire. Alors, ça suffit maintenant. Il va falloir que tu bosses. Et j'ai vu Francis Huster tous les mercredis pendant un an. Mais non. Mais oui. Il m'impressionnait. Il était incroyable. Il portait son pyjama sous son costume de théâtre. Il avait tout son texte affiché chez lui comme ça. Parce que je me retrouvais chez lui à parler. Alors, aujourd'hui, on ne le ferait plus. Parce que moi, je suis passée entre les gouttes. J'ai eu de la chance. Et ce type, il m'a impressionnée. Il me donnait des devoirs à faire. Ça, ça m'a moins plu. Il fallait que je lise des livres, que j'écoute de la musique. Il m'avait donné un petit journal où je devais écrire mes pensées. Où je devais écrire. Voilà. Il m'a emmenée voir des films. Macadam Cowboy. Et puis, vraiment, pendant une année, il m'a mis plein de trucs dans la tête. Il s'était autodésigné, votre Pygmalion. Absolument. Et on se retrouvait deux ans plus tard sur le film de Zulavski. Oui, la Mourbrac. Où nous tenions tous les deux les deux rôles principaux du film. Et là, c'était OK. Bon, maintenant, on est face à face. Ce n'est plus le prof et l'élève. Vous voyez, la vie est folle, quoi. Il y a des belles rencontres. Je ne le savais pas. C'est une belle anecdote. Est-ce que vous avez l'impression que, bon, malgré ce côté un peu intrusif, on va dire, il vous a appris quelque chose ? Vous avez retiré quelque chose de ça ? Mais bien sûr. Bien sûr, absolument. Il m'a montré d'abord, lui, sa passion du jeu, du théâtre. Et puis, plus encore du respect qu'on doit avoir pour ça. Enfin, du respect. Oui, on peut le dire. Et là, j'en reviens à l'éducation. que tout ce travail, c'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous avez du talent, ce n'est pas parce que vous avez de la chance, ce n'est pas parce que vous êtes jolie ou parce qu'on vous remarque à un moment donné qu'il ne va pas falloir derrière travailler, quoi. Il y a comme ça des phénomènes, et ça existe aussi. Mais si vous, vous ne, comment dire, vous laissez les choses de l'extérieur décider pour vous, c'est comme le vent, il peut vous emmener n'importe où. À un moment donné, c'est à vous de récupérer votre, de reprendre les rênes des choses, quoi. De dire, OK, on me donne un truc, je l'ai dans les mains, maintenant, c'est à moi de savoir m'en servir et de savoir que c'est par la connaissance, par l'apprentissage, par le travail, par la volonté de faire, d'apprendre, qu'on comprend des choses, qu'on ouvre son esprit et que tout peut servir d'exemple, vous voyez. C'est-à-dire, même si je vais dans le théâtre, bon, ben non, ça va me servir d'exemple sur quelque chose que moi, voilà, j'aurais chopé un truc à ce moment-là, j'aurais vu des gens travailler, aller sur scène, Non, et puis c'est drôle parce que Francis Husser, au cinéma, on peut discuter, encore que. Il s'en sortait pas, il s'en sortait pas si mal, mais on peut discuter. Mais Francis Husser, au théâtre à l'époque, enfin, il était considéré comme le nouveau Gérard Philippe, et moi, je l'ai vu au théâtre, comme on dit, il tenait les salles dans sa main, quoi. C'est-à-dire que quand il jouait le CID, il se passait effectivement quelque chose. Enfin, c'était vraiment un très bon acteur de théâtre, quoi, pour le dire, pour le dire, simplement. Et en plus, effectivement, avec un côté, il a longtemps été prof, je crois, au cours Florent ou au conservatoire, enfin, un côté professeur, pédagogue. Ça, c'est de passer l'héritage. On sentait ça très fort chez lui, c'est qu'il voulait que toute cette histoire dure, quoi. Enfin, pas la mienne, mais l'histoire du théâtre en général, et l'histoire des acteurs en général, et l'histoire de raconter des histoires et de jouer des personnages. C'était toute sa vie à Francis. Et cette passation, c'est important. C'est important qu'on se passe les choses. C'est important, et d'ailleurs, c'est même essentiel, parce qu'être acteur, être acteur tout seul, c'est un peu bizarre, vous voyez. On a besoin de l'écoute, on a besoin du regard, on a besoin de cet échange-là. Et c'est une responsabilité aussi, d'une certaine façon. Donc, c'est surtout ça qu'il avait envie de me faire prendre conscience que c'était une forme de responsabilité, quoi. Que j'avais eu l'opportunité de faire quelque chose, et que maintenant, il faut que j'en fasse, moi, quelque chose. Très peu de temps après, il y a eu une autre rencontre décisive qui vous a fait prendre un tournant vraiment très important dans votre vie, c'est celle d'André Joulavski. Et surtout, c'est pour faire son film, pour tourner avec lui, « L'amour braque », avec Francis Huster, c'est effectivement un peu rigolo, comme partenaire masculin, que vous avez quitté Gaumont International et Alain Poiré, c'est-à-dire que vous étiez sous contrat avec lui. Alors, on peut dire à l'américaine, parce que quand on entend parler des fameux contrats de 7 ans que les studios américains faisaient signer aux comédiens et aux comédiennes, Marilyn Monroe à la Fox, etc., etc., c'était un peu pareil, quand même. C'était un contrat d'exclusivité et ça rigolait pas trop. Dans quelles circonstances, enfin, quelqu'un de si jeune, je crois que vous aviez, quoi, 17 ans ? – Ouais. – Comment vous vous êtes retrouvés à cacher ce lien pour, on peut dire, à vos risques et périls, alors, ça s'est plutôt bien passé, tant mieux, mais à vos risques et périls, reprendre votre liberté ? – Comment dire ? J'avais le sentiment d'être dans un truc injuste, parce que, enfin, c'est un peu plus compliqué. Oui, j'ai eu un contrat avec Gaumont qu'on a respecté du début à la fin, ça a duré 4 ans, c'était le temps des boums, puis après, il n'y a plus eu de contrat. Mes parents m'avaient un peu protégée là-dessus, quand même. Maman disait, attendez, ma fille, elle fait ce qu'elle veut. Donc, j'étais plus sous contrat avec eux. Et puis, parce que j'avais accepté de faire un autre film avec Pinotto, j'avais accepté vraiment un petit rôle pour, par reconnaissance, pour notre travail et notre amitié, et donc, j'avais accepté, et donc, re-signer un contrat pour ce film-là, et au même moment, la proposition de Zulevski pour faire l'amour braque. Bon, il y avait, évidemment, c'était très possible de faire les deux films ensemble. J'avais trois jours dans le film de Pinotto, et j'avais le rôle principal dans le film de Zulevski. Donc, moi, pour moi, c'était clair qu'il n'y avait pas de problème. Et c'est là où, à nouveau, enfin, à nouveau, c'est là que, bon, Gaumont n'a pas aimé ça, parce que je leur échappais, parce qu'en plus, j'allais faire un film avec un Methek. Enfin, bon, c'était limite, parfois. Non, non, mais c'est ça. Qui s'en était déjà pris à Schneider et à Adjani. Enfin, voilà. Ça ne leur a pas plu. Ils ont fait un peu... Ils m'ont un peu emberlificotée pour me faire croire que ce n'était pas possible de faire les deux films ensemble et tout ça. Et là, j'ai vu qu'il y avait quand même un peu de... Comment dire ? Ce n'était pas forcément bienveillant pour moi et de bonne foi, surtout. Et donc, voilà. Moi, je me suis offusquée contre la mauvaise foi. Je comprends le business. Je comprends le cinéma. Vous vous battez pour moi. Oh, je suis la princesse. Non, pas du tout. Ça m'a coûté beaucoup d'argent. Ils ne m'ont pas fait de cadeau. Mais ce n'est pas grave. Moi, j'avais le sentiment d'être libre. Et quelque part, ça fait du bien aussi de dire merde, il y a quelqu'un qui met trop la pression sur vous. Moi, j'ai eu peur. Je me suis fait des scénarios et tout ça. Mais au final, j'étais assez contente de dire un peu à la vie, à la mort, la liberté avant tout. Le problème, c'est que c'était vrai. Vous voyez, c'est des épreuves difficiles. Mais en même temps, vous en tirez aussi une satisfaction. Vous avez les pétoches, vous avez peur. Mais les peurs, bon, parfois, elles sont lucides. Mais elles peuvent vous empêcher de faire des choses aussi. Puis quoi ? Je craignais quoi au final ? Je ne sais pas. Voilà. C'est bien aussi de s'affronter parfois. Je me suis sentie assez, comment dire, assez... J'étais assez contente de moi, en fait. Assez fierote. Ils m'ont rendu service, en vérité. Alors, ils vous ont fait payer un million de francs, quand même. Ouais. Un million de francs. Alors, un million de francs, si on dit... Alors, maintenant, ça fait à peu près 150, 160 000 euros. Mais en fait, ça fait beaucoup plus que ça. Donc, c'était quand même beaucoup d'argent. Il a fallu quoi ? Que vous les empruntiez ? Vous les aviez ? C'est... Vous savez, les chiffres au cinéma, ils veulent tout dire et rien dire. En tout cas, c'est sûr que j'ai travaillé pour pas d'argent du tout pendant au moins deux, trois films. Parce que... Non, mais bon, c'est pas... Non, mais ça donne une idée. Pour moi, c'était pas... Oui, symboliquement, ces chiants qui me réclament de l'argent, c'était ridicule, quoi. C'était ridicule. Et c'est là, ils s'en foutaient de cet argent, eux aussi. Je pense que c'était vraiment pour me montrer leur pouvoir. C'était une punition. C'était une punition, voilà. Ils m'ont punie. OK. Ils m'ont... Voilà, ils m'ont donné beaucoup. Enfin, ils m'ont donné... Pas à moi, personne. Enfin, vous voyez, ils m'ont ouvert une possibilité. Ils m'ont... J'ai fait la boum, j'ai fait tout ça. Je pense que c'était quelque chose de très important aussi pour eux. Mais même, je dirais, d'un point de vue filial. J'ai envie de dire que les producteurs s'attachent à leur création aussi de façon un peu possessive. Le cinéma, c'est des relations possessives toujours. C'est ma créature. C'est moi qui l'ai faite. C'est grâce à moi si t'en es là aujourd'hui. C'est un peu vrai aussi. Et donc, quand c'est le mythe de Pygmalion un peu, quand une fois qu'on lui a fait son éducation et tout ça, elle se barre. C'est une injustice. Mais en même temps, c'est comme les enfants. Il faut qu'ils partent vivre leur vie aussi à un moment donné, vous voyez. Donc, ça a été un peu la guerre. Mais bon, moi, je vous le dis, ça m'a renforcée, en fait, encore une fois. Et alors, en plus, l'amour braque. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas le même registre de jeu pour dire d'abord ce qui saute aux yeux. Vraiment, c'est-à-dire que la boum, c'est quand même un ton de comédie. Il ne se passe pas des choses super graves. Enfin, ça va, quoi. Même les parents vont finir par se remettre ensemble. Ils vont même avoir un petit frère, dis donc. Voilà. Est-ce que je vais le voir ce soir après les cours ? Quand on a 13 ans, c'est quand même... Il n'y a pas le petit temps qui est fort. Non, mais bien sûr. Mais ça reste de la comédie. Je ne sais pas si vous avez vu la bourbrade. Ne méprisons pas les comédies. Elles demandent aux acteurs un effort et un truc. Moi, c'est pour ça que j'admire De Funès, parce qu'en dehors de cette drôlerie et de ça, c'est la générosité de son jeu. Parce qu'ils jouent toujours des salopards. Donc, générosité, ça peut paraître bizarre. Mais quand ils jouent, il y a une... Pour donner cette énergie-là et de le faire une fois, trois fois, dix fois, les répétitions, les trucs, c'est épuisant. Une générosité, mais ça, c'est vous qui savez mieux que moi. Une dépense. Une dépense énorme. Une dépense. Et la comédie demande ça beaucoup. Mais c'est vrai, vous avez raison. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le même registre de jeu. Et pour employer un mot comme ça, ce n'est pas le même système de représentation. Voilà, ce n'est pas la même chose. C'est super à ses débuts de cinéma. Parce que moi, j'étais vierge. Je n'avais pas fait de théâtre. Je n'ai pas fait le conservatoire. Je n'ai jamais appris le théâtre. Justement, d'avoir la possibilité, et c'est probablement ce que j'ai fait instinctivement, c'est d'essayer d'apprendre mon métier le plus largement possible. Et je ne connaissais pas les écoles. Je ne connaissais pas Stanislavski. Je ne connaissais pas tout ça. Je ne connaissais pas d'autres cultures que la mienne, en fait. Et même la mienne, je ne la connaissais pas bien. Donc, j'étais plutôt contente quand ça venait d'ailleurs, vous voyez, quand c'était un truc que je ne connaissais pas. Vous aviez de l'appétit pour ça, pour des choses nouvelles. Mais oui, pour apprendre le maxi. Voilà, vous faites des études d'art. Vous n'avez pas envie de tout peindre en bleu, quoi. À un moment donné, vous avez envie aussi d'apprendre le noir, le blanc, d'apprendre votre métier. Parce qu'il y en a tellement de choses à apprendre. Et je ne m'en rendais pas compte, ça, c'est sûr. C'est un métier incroyable, quoi. Mes enfants, après, ont fait des études de théâtre. Enfin, mon fils plus particulièrement, pendant quatre ans. Mais j'étais fascinée quand il me parlait de ses cours. Disons qu'il mettait en mots. Vous n'aviez jamais fait tout ça. Il mettait en mots des choses que moi, j'avais vécues, que j'avais compris, qu'on m'avait expliquées sur le tas, comme ça. Tout ça, ça avait été étudié. Tout ça, ça avait été expliqué, analysé. Et c'est fascinant. C'est vraiment un métier très, très intéressant. Et donc, de travailler avec des metteurs en scène différents, avec des gens qui ont des méthodes différentes, qui ont aussi des... Comment dire ? Il y a dans ce métier aussi des codes, si j'ose dire. Alors, les codes sont faits pour être éclatés aussi. Mais c'était, pour moi, une formation, un peu, j'ai envie de dire. Me mettre à aller... Voilà, faire des choses qui n'ont pas l'air forcément du réalisme. Donc, sortir de ma zone de confort. Et voir si je peux projeter un texte, par exemple. D'ailleurs, c'était le... Je devais faire un casting, quand même, aussi, pour le Zulewski. Il m'avait fait... Il voulait que je joue la mouette. Vous voyez, je ne me souviens même plus du texte. Parce que j'apprends vite, mais j'oublie vite. Et voilà, il voulait juste comme ça. Bon, je connaissais le texte, mais par cœur, par cœur, par cœur. J'étais en face de lui. Je n'ai pas pu ouvrir la bouche. C'était un monologue de la mouette. Oui, c'était un monologue. Bon, il attaquait dur, quand même. Mais je n'ai pas pu ouvrir la bouche, quoi. J'étais paralysée. J'étais complètement paniquée, quoi. Je n'avais aucun métier, en fait. Je n'avais aucune... Je ne savais pas comment on fait, comment les acteurs font pour se préparer, pour respirer, pour avoir... Voilà, et j'étais paniquée. Donc, je me... Il m'a un petit peu décoincée, on va dire. Il m'a fait prendre une coach. J'ai travaillé avec une coach pour placer ma voix, pour bouger, pour prendre conscience de mon corps, que j'avais un corps, qu'on joue avec son corps. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs débutants. C'est super touchant, d'ailleurs, parce qu'on sent, quand ils vont jouer, qu'ils ont tout en eux. On le ressent. Mais la caméra, ce n'est pas juste qu'on ressent. Elle veut voir, elle. Et vous voyez que l'acteur, il est comme derrière une vitre, quoi. Puis derrière la vitre, il est comme ça. Il essaye de vous faire passer ses émotions et tout, mais ça ne sort pas. Il n'y arrive pas, vous voyez. Et ça, c'est formidable quand vous avez un metteur en scène qui arrive à vous déclencher, ça. Qui arrive à vous donner une voie de sortie, à vous aider et à faire ça. En fait, c'est ce que les metteurs en scène font avec les acteurs, quoi. Et quand on est débutant, comme je l'étais, malgré tout, même si j'avais fait que 3, 4 films, voilà, il m'a, il m'a, il a concrétisé un petit peu, il a un petit peu, voilà, j'ai compris un spectre encore plus large du jeu, de la comédie, enfin, du jeu. Mais ce qui est étonnant, c'est que déjà, vous aviez beaucoup de choses à exprimer, des choses nouvelles, avec des techniques nouvelles, tout ce que vous venez de dire. mais vous n'aviez jamais eu peur, visiblement, devant une caméra. C'est-à-dire que c'est comme ça aussi qu'on reconnaît les acteurs des autres. Si moi, vous me mettez devant une caméra, je tremble, j'ai peur. Les gens qui ne sont pas des acteurs, ils ont peur devant une caméra. Vous, on l'a bien vu dans la boum, vous n'avez pas peur. Non, je n'ai pas peur. Vous n'avez pas peur, c'est-à-dire que vous avez compris que ce n'était pas un instrument menaçant. Du tout, voilà, vous l'avez dit. Non, et puis je crois, vous savez, qu'il y a quand même un peu une règle, j'ai envie de dire, quand on est acteur, c'est surtout de ne pas avoir peur d'être ridicule. Et les gens, quand ils se sentent filmés, ils se disent, oh là là, je vais avoir l'air ridicule. Voilà, ça ne fait finalement que faire ressortir tous les doutes qu'on a de soi, tous les malaises qu'on a, tous les, voilà, je n'aime pas mon nez ou je n'aime pas la façon dont je rigole. On a peur d'être ridicule. On a peur d'être aussi volé un peu, qu'on nous vole un peu nos âmes et qu'on dévoile des choses de nous qu'on ne contrôle pas. Vous voyez ? Et moi, je n'avais pas peur de ça. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Je n'avais pas peur d'être ridicule ou au contraire, moi, j'aimais bien ce regard sur moi parce que... Ouais, j'aimais bien ce regard sur moi. En fait, ce regard me rendait même, je dirais... Je suis assez en confiance, même vraiment en confiance, bizarrement. J'aime bien m'adresser à la caméra. On ne la regarde jamais, la caméra, au cinéma. C'est interdit. Sauf exception, évidemment. Sauf si on le fait franchement exprès, oui. Voilà, c'est ça. Mais on ne peut pas regarder la caméra. C'est une actrice... Mais bon, ce lien à la caméra, pour moi, il est... En fait, c'est une attention du monde. C'est une connexion avec le monde que je n'ai peut-être pas, moi, naturellement, dans ma vie. Donc, c'est une façon, je dirais, très... très intime, en fait, de se dévoiler, de vouloir aussi partager quelque chose. d'avoir une écoute, en fait, peut-être, quelque part. Celui qui est considéré comme le premier regard caméra, vraiment volontaire, conscient de l'histoire du cinéma, c'est un auteur et un cinéaste que vous avez joué au théâtre. C'est Ingmar Berkman qui fait un film avec Harriet Anderson qui s'appelle Monica, que vous avez sûrement vu. Je crois que c'est en 54, par là. Et à un moment, elle plonge son regard dans l'œil de la caméra. Et donc, dans notre regard, elle nous prend littéralement à témoin. Voilà. Et c'est un jeu beaucoup plus expressionniste. Et en fait, quand on revoit l'amour braque, c'est ça qui frappe. C'est que lui, son système de jeu à Zulavski, de représentation, etc., c'est un jeu, bien sûr, on peut le trouver outré, théâtral, mais surtout, c'est un jeu expressionniste qui n'a rien à voir avec le naturalisme, l'espèce de naturalisme, en gros, qui fait le quasi-ensemble du cinéma français, quoi. Et même du cinéma tout court. C'est pour ça que c'était tellement nouveau, quand même. Et j'imagine tellement nouveau pour les spectateurs de vous voir là, de vous voir dans un film comme l'amour braque. Comment ça s'est passé ? Enfin, la réaction du public, tout ça ? Vous savez, le public, il fait ce qu'il veut. Il veut aller voir, il y va, il ne veut pas, il n'y va pas. Moi, je n'y vais pas. Et c'est très bien comme ça. Je veux dire, on n'oblige pas les gens. Voilà. Et quand je fais un film, je ne pense pas au public parce que c'est qui le public ? Il y a beaucoup de monde ici et chacun a une attente, un désir de cinéma différent. Enfin, voilà. Moi, je m'adresse... Moi, c'est... Enfin, je ne choisis pas, pas en fonction du public qui va voir le film, mais de ce que moi, ce que je peux en faire de ça et ce que j'ai envie de dire à travers ça. Et le cinéma, oui, c'est un art. On dit que c'est le septième, le chiffre des dieux. Voilà, comme la peinture et beaucoup d'art, il y a beaucoup de moyens d'expression, quoi. tant que ça a du sens, tant que... Enfin, j'avais déjà un peu répondu avec le travail avec Zulewski, mais... Enfin, je ne sais plus quelle est la question exactement. Non, je vous parlais de cette différence de jeu. C'est une toute autre façon de jouer. Mais oui, c'est très bien. On est tous... Enfin, on a... Tout n'est pas fait que d'une seule et même façon, quoi. Enfin, même aujourd'hui, bon, le cinéma aussi, quand même. Bon, il y en a tellement maintenant. Il y a tellement, tellement, tellement de films, mais heureusement qu'on n'est pas que dans du réalisme, ce qui est très bien aussi. Mais sinon, il n'y aurait pas de héros, il n'y aurait pas de monstres, il n'y aurait pas de... Il n'y aurait pas de surréalisme, il n'y aurait pas de... Et c'est justement là où on peut tout exprimer. On peut faire des décors de cinéma avec de la craie sur le sol et pourquoi pas ? Comme l'a fait l'art jeune rire. Exactement. C'est là où il faut être libre de l'expression, de l'imaginaire. Ça s'appelle la création, quoi. Mais à travers cette création, on ne fait que parler de nous, finalement, et de nos fantaisies, de nos fantasmes, de nos peurs, de nos... Enfin, voilà. On peut s'identifier parfois dans des personnages qui n'ont rien à voir avec nous. parce que tout se retrouve, finalement. Mais d'ailleurs, le film qui nous a permis de faire cette rétrospective, enfin, l'occasion faisant le larron, c'est le film de Jean-Paul Siverac. Alors, peut-être que certains d'entre vous étaient là jeudi pour le voir, mais il va sortir mercredi prochain dans les salles. Il s'appelle Une femme de notre temps et non pas une femme d'aujourd'hui, comme je me suis obstiné à l'appeler jeudi, ma langue a forché. Donc, Une femme de notre temps. Et quand on voit ce film sans trop le dévoiler, parce que les gens vont le voir, mais ils ne l'ont pas encore vu, pour le coup, on est très loin du naturalisme. C'est-à-dire que c'est un film qui a plus une logique de conte, une logique de cauchemar. Vous interprétez un personnage très nouveau, je pense, vous êtes dans un univers très nouveau pour vous. C'est ça qui vous a attiré, d'aller vers l'univers, vers l'écriture singulière de ce cinéaste ? Bien sûr. C'est le scénario que je reçois, en fait, qui me décide, plus ou moins, si je vais faire un film ou pas. Et honnêtement, je ne connaissais pas le travail de Jean-Paul, mais en lisant son scénario, j'ai été séduite par cette écriture singulière que je trouvais cohérente et linéaire et directe et radicale. Un film qui commence comme voilà, anormal, une femme, bon. Et puis qui dérape. Voilà. Et voilà, on commence dans un réalisme, je dirais, voilà, un film assez réaliste, des gens comme nous tous. Et puis, cette personne va péter un câble et puis voilà, qu'est-ce qui va se passer ? Ça, ça n'appartient qu'à elle. À elle, à son histoire. Et on va, voilà, il n'y aura pas de tergiversation, il n'y aura pas de, comment dire, on ne va pas bâtir un scénario compliqué, non, c'est juste elle veut retrouver son mari et quelque part s'expliquer avec lui, quoi. Et c'est aussi simple que ça, mais il y avait une radicalité que j'ai bien aimée parce que tellement de choses aujourd'hui, il y a tellement de, on se pose tellement de questions, on est tellement tout le temps entre le bien, le mal, le pour, le contre, le truc. Moi, j'aime bien quand soudain, bon, bah, voilà. c'est plus compliqué que ça parce que c'est humain, vous voyez, mais justement, on part d'un personnage très rigide, dans ses sécurités, dans ses, et qui au final va elle aussi déraper un peu, quoi, on va dire. Enfin là, ce film, il est, comme disait, comment, Dominique Besnard qui a vu le film, je trouve qu'il avait une très jolie définition du film, il dit ça commence comme un chat brol et ça termine un peu comme la nuit du chasseur, comme une fable un peu noire, comme ça, un peu, pas abstraite, non, mais qui part dans un... Mais il a entièrement raison, ça commence comme un chat brol. Il perd un peu le réalisme à la fin et pourtant, c'est tellement humain. C'est un peu mythologique, on pourrait dire, on ne va pas faire d'exégèse, mais allez le voir, vous comprendrez. Ça continue aussi un peu comme les chasses du Konzarov, mais pour reprendre ce que dit Besnard, et il a raison, ça se termine, et là, je ne dévoilerai rien parce que ce n'est pas le film le plus connu de chat brol, ça se termine presque exactement comme un très grand chat brol des années 70 qui s'appelle Juste avant la nuit. C'est exactement la même fin du film. Donc non seulement ça commence comme un chat brol, mais ça se termine aussi comme un chat brol. Dans ce film, juste un mot, parce qu'encore une fois, je ne dévoile rien, mais il y a une séquence, c'est plus qu'une scène, c'est une séquence parce que ça dure, où vous vous retrouvez en train d'assister ou en tout cas d'entendre la trahison de votre mari dans le film, alors que vous ne vous y attendez absolument pas. C'est-à-dire que là, il vous faut jouer presque non seulement la surprise, mais la douleur et la violence presque la plus crue, la plus nue. Je dois dire, j'ai été très impressionné par le film, mais j'ai été aussi très impressionné par cette séquence. Quand vous lisez ça dans un scénario, je ne dis pas que vous faites le film pour ça, mais ça fait partie de votre envie d'y aller, de vous confronter à un univers nouveau en vous disant comment je vais m'en sortir, comment on joue ça. Oui, comment on accepte de se faire un peu de mal, on va dire. C'est vrai que c'est des scènes douloureuses, des scènes très émotives. Mais si vous voulez, moi j'ai de la compassion tellement pour mes personnages, je ne peux pas faire autrement. Quand je lis le scénario, je fais, je suis comme ça, vous voyez, je me dis, mais comment on peut vivre un truc pareil ? Et donc forcément, je me mets à la place de cette personne. Et après, je ne réfléchis pas que je vais devoir le jouer, mais j'ai été tellement émue à ce moment-là que je me suis mise à la place de cette personne. Vraiment, donc, c'est peut-être important de le faire juste pour que... C'est un peu de soulager le mal des autres aussi. Je ne sais pas comment dire de jouer. C'est une forme de thérapie. Oui, de catharsis. De catharsis. J'ai senti ça au théâtre. La première fois quand j'ai joué au théâtre, on était dans un tout petit théâtre. C'était au théâtre de l'œuvre pour jouer Eurydice de Georges Wilson. Et c'était incroyable parce qu'il s'est mis à pleuvoir et on entendait la pluie dehors. C'était genre le mois de février, enfin, je ne sais plus, ou novembre. Et il faisait froid. Et on était là au théâtre. Et j'ai eu ce sentiment incroyable de me dire « Eh bien, nous, on est tous là, on est protégés, on est ensemble. Nous, on joue la comédie de la vie sur scène. On souffre, on se déchire, on s'aime, on se perd, on se retrouve. Et quelque part, ça soulage un peu les problèmes des autres, enfin, des autres, de nous, spectateurs. Le spectacle, ça sert à ça. 4-6, c'est une sorte de, voilà. Et ça, je trouve ça formidable. Moi, j'adore ça. Parce que je pense que les acteurs, c'est des médiateurs ou des guérisseurs. Ça passe par nous, quoi. Vous voyez ? Machine à laver, vous, Et puis après, vous ressortez, j'espère en tout cas. Enfin, moi, c'est ce que ça me fait, je me sens mieux. Même si après un film où je me sens, oh là là, c'est un film très émouvant et tout ça, ça va être lourd, ça va être... Mais en même temps, je vais me sentir moins seule. Je vais me dire, il n'y a pas... On est tous un peu pareils, en fait. Alors, on pleure en regardant des films parce qu'on vit ce que vit le personnage, quoi. Donc, voilà. C'est un peu le propre du cinéma. Du cinéma. Et alors, si on élit un autre film important dans votre carrière et qu'évidemment, on va montrer ici, ça, j'ai envie que vous moi comptiez parce que j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Je ne l'ai jamais rencontré, je ne l'ai jamais interviewé. Il est mort avant. C'est Maurice Piala. Et c'est vrai que la Morbrak, André Julewski, déjà le grand écart, quoi. Voilà. Le spectre du jeu, on en a parlé. Mais alors, vous enchaînez, mais quasiment coup sur coup. Enfin, vous avez à peine le temps de souffler. Vous sortez de la Morbrak et vous allez faire police de Maurice Piala. Pourquoi vous lui avez dit oui ? Pourquoi vous avez dit oui à Piala ? Pourquoi vous avez eu envie de travailler avec lui ? D'abord, au début. Je ne connaissais pas forcément bien son cinéma non plus. Si j'avais vu Comment ça s'appelle ? À nos amours. Oui. C'est le seul film de Piala que j'avais vu et j'avais beaucoup aimé. Ouais, quelque chose de nouveau et puis on s'est rencontrés en fait, tout simplement. Il était un peu particulier. Pas forcément très aimable comme ça, mais je crois que j'avais besoin de rencontrer des gens forts, un peu compliqués. Ma vie était compliquée. j'avais envie de me mesurer à des choses compliquées, peut-être catharsis encore, vous voyez. Et puis, bon, le scénario de police, il n'était pas vraiment existant en vérité parce que tous les jours, il réécrivait. On arrivait sur le plateau à 9h, prêt à tourner 9h. On ne tournait pas avant 15h. Ou on arrivait à 17h, on ne tournait pas avant minuit. Il faisait un froid de canard. On était dans des décors épouvantables. Il réécrivait tout. Il n'était jamais content. Il virait plein de gens sur le plateau. Il disait, waouh ! Et, bon, moi, ça va. J'étais, je regardais un peu tout ça. J'étais pas en, comment dire, j'étais pas dans un monde tellement différent, enfin de, comment dire, j'étais sur un tournage. Donc, bizarrement, j'y étais bien. La caravane, la loge, vous savez, moi, j'aime bien me réfugier dans ma loge parce que c'est un no man's land. Alors, il n'y a plus la vie, il n'y a pas encore le film. On est là tout seul entre deux scènes. On est là en tournant rond. On attend. C'est des moments que je vole dans la vie comme ça parce que c'est comme quand on est dans l'avion. Vous voyez, on ne peut plus rien faire. De toute façon, on est en apesanteur là-haut. Et donc, il y avait beaucoup de moments d'attente. Mais bon, moi, je ne sais pas, je me sentais, je comprenais ce qu'il raconte. Enfin, j'aimais bien mon personnage à nouveau, même si je ne savais pas trop ce qui allait lui arriver dans le film. Est-ce que ce n'était pas écrit ? ce n'était pas vraiment écrit. Et puis, il y avait des longs plans séquences. Alors, les plans séquences, c'est-à-dire que vous, acteurs, vous avez le temps de jouer votre scène dans son entité, vous voyez, du début à la fin. Ce qui est quand même assez agréable parce que parfois, il y a des scènes ou il y a des metteurs en scène qui coupent beaucoup. Donc, vous dites je dans un plan. Après, vous dites suis dans le deuxième plan et très heureuse dans le troisième plan. Donc, ça prend huit heures pour faire ça. Au niveau du jeu, c'est très frustrant. Si vous voulez, on n'en peut jamais jouer vraiment. Et c'est vrai qu'avec Piala, il y avait comme ça des longs plans séquences où il se cherchait, où il recommençait. Du coup, à nouveau, moi, j'ai appris mon métier. Si vous voulez, j'ai appris à attendre que la caméra arrive sur moi pour jouer. Mais j'avais déjà entendu toute la scène avant. Enfin, voilà, c'était de l'improvisation parfois aussi. Ça, je n'avais jamais fait. il faut faire avec ce qu'il y a autour, il faut s'adapter, il faut être caméléon. En même temps, il ne faut jamais vraiment perdre son rôle dans la tête parce que... Enfin, voilà, c'était des expériences très fortes. Mais je vous dis qu'il était un peu à la mesure de ce que je vivais moi aussi dans ma vie, tout ça. vous savez, enfin, ce n'était pas du mal qui m'arrivait, mais on dit qu'il faut traiter le mal par le mal un peu. Et c'était un peu ça, quoi. C'est-à-dire mettre du baume du tigre, le truc qui chauffe bien, là où vous êtes déjà un peu dur, vous voyez, donc vous oubliez votre douleur, en fait. Mais vous savez, en plus, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, Police. Pendant le confinement, ici, on avait un seul avantage, il n'y avait plus personne, la maison était fermée, mais on pouvait se passer des films pour nous. Et donc, j'ai choisi Police que j'ai revu en 35 mm, en plus. Voilà. D'ailleurs, j'espère que c'est cette copie que le public verra. Et quand on voit Police, les spectateurs, c'est comme les acteurs. À un moment, on peut être habitué à la routine, au tiède, enfin, vous voyez. Et les années 80, des polars dans le cinéma français, mais oh là là, mon Dieu qu'il y en avait. Il y en avait, il y en avait, il y en avait. Et ils étaient tous souvent pas très bons. Quand on voit Police, ça n'a pas changé. C'est exactement comme à sa sortie. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est du réel. Ça cogne. C'est âpre. C'est violent. On y croit. Ça consiste. Vous voyez, les choses sont consistantes. Je ne vais pas dire de suite pour faire de la peine à personne. Ça n'a aucune importance. Mais il m'arrive de tomber sur des polars français des années 80. Ça ne fait pas ça. Police, ça fait ça, quoi. C'est dur. Quand deux pardieux vous interrogent et que vous lui mentez et que vous lui résistez et que vous lui racontez des bobards, mais tout ça, on le sent, quoi. Ces scènes d'interrogatoire, et je crois que vous avez commencé par ça, peut-être pas vraiment le plus facile, ces scènes d'interrogatoire, elles sont extraordinaires. C'est-à-dire que malgré tous les films qu'on a vus, malgré toutes les séries qu'on a vues, on n'a jamais vu un interrogatoire comme ça au cinéma. Jamais. Et vous êtes, je vous le dis simplement, mais je vous le dis, vous êtes formidables, vraiment formidables. Et donc, vous en gardez aussi ce souvenir-là, à la fois de difficultés, de tensions, de crises parfois, j'imagine. Ça n'a pas dû être fait dans le coton, cette affaire. Non, mais parce que Piala, dès que c'était professionnel, il ne supportait pas. Dès que ça avait l'air le contraire de Zulewski qui, lui, était très préparé dans ses plans, c'était très sophistiqué, la lumière, les cadrages, les mouvements de caméra, tout était très découpé, mais vraiment à l'image près déjà dans sa tête. Piala, c'était le contraire. Alors là, pour le coup, lui, dès que ça avait l'air un peu professionnel, dès que la lumière était trop léchée, ça le rendait fou. Mais fou, parce qu'il voulait, comme vous dites, du rêche, du raboteux, du dur. Voilà, c'était ça qu'il voulait. Et il voulait ça de tout le monde, de ses techniciens, de ses acteurs, mais même de ses écrivains. C'est pour ça que tous les jours, il réécrivait, parce qu'aussi, il s'imprégnait de son humeur du jour et aussi de ce qu'il avait autour de lui. Voilà, dans le film, il y avait autant d'acteurs que de vrais truands, quoi, parce qu'il voulait des vrais gens, enfin, pas des acteurs, pas des professionnels, justement. Et donc, il voulait être comme ça au plus près de l'os, quoi. De la vie ? De la vie, oui, de sa vision à lui de la vie, parce qu'on ne voit pas tous la vie de la même façon, mais oui, certainement, et les sujets qu'il abordait d'ailleurs, en tout cas, police, c'est vrai que ça collait très très bien au sujet de cette, comme ça, cette dureté, cette tapreté et le rapport entre les gens aussi qui est très dur dans ce film. Donc, il véhicule, lui, déjà des choses un peu dures, puis voilà. Moi, je me suis bien entendue avec lui sur le tournage, parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires après et tout, mais en vérité, moi, je comprenais très bien son monde et... Et on n'a pas eu de difficulté. Oui, vous comprenez son monde, ce personnage, enfin, ce n'était pas des choses étrangères. Non, et puis, et puis, j'ai compris, je ne sais pas si c'était étranger ou pas, mais j'ai compris son système, parce que dans son non-système, il avait son système à lui aussi. C'est comme ça qu'il retrouve... Chaque artiste, il a sa salade, il a besoin de se retrouver dans quelque chose qui lui est très propre. Et moi, j'ai compris ça et j'ai respecté ça parce que... Parce que je... je suis sensible aussi à l'authenticité. Les trucs qui sonnent un peu faux et tout, ça nous met tous un peu mal à l'aise. Donc là, c'est clair qu'il n'y avait pas la place à l'interprétation. Non, non, il fallait être dans le cœur des choses. Et en tout cas, ça avait l'air réel, ça avait l'air juste. Et moi, je me suis sentie... Je sentais que c'était... Voilà, qu'il y avait quelque chose derrière. Au bout de tout ça, quoi, ça raconte des choses. Mais il dit au moment de la sortie du film dans une interview des cahiers du cinéma où il a l'air très content de vous, d'ailleurs, mine de rien. Et pourtant, il n'était pas souvent content de quoi que ce soit, mais je crois qu'il est très content de vous. Il dit juste Marceau, elle m'intimide un peu. Ah ouais ? Il dit ça, texto. Et il dit... Je peux vous le lire ? 40 ans que j'attends ça ! Attendez... C'est mieux, il a dit ça ? Attendez. Ça fait 40 ans que vous attendez ça. Je sais qu'on s'est très bien entendus tous les deux. ils ont brodé... Oui, des trucs à la sortie, etc. Mais écoutez ce qu'il dit. Marceau, je n'ai pas peur de le dire, même si ça passe pour de la faiblesse, c'est quelqu'un qui m'impressionne, qui m'intimide. Gérard de Pardieu l'a parfaitement compris. Toute question d'âge mise à part, il dit à un moment qu'elle est intimidante dans le film. Gérard est un grand timide. En fait, si dans la voiture, là il passe au personnage, elle ne lui disait pas embrasse-moi, j'ai l'impression qu'il en resterait là. C'est elle qui prend l'initiative. Vous voyez ? Il ne dit pas du mal de vous. Non, 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 je ne savais pas. Je suis contente. Oui, ça me fait plaisir. C'est un grand film, vous le savez. Je ne revois pas mes films et donc, je n'ai pas vu Police depuis Police en fait. Ah oui, quand même. Oui, je ne revois pas mes films. Donc, j'ai vu plus souvent Police que vous. Oh, certainement. Et vous n'avez pas envie de le revoir ? Non, je n'aime pas me voir. Donc, je ne boude pas les films que j'ai faits, pas du tout. Mais, vraiment, ce n'est pas la poqueterie ou quoi que ce soit. Mais parfois, je me dis, bon, allez, je vais regarder un film que j'ai fait. Ah, deux minutes, je ne peux pas. Ah oui. Non, non. Et vous allez au rush, par exemple, parce que ça, c'est le travail et que ça vous aide. ça, oui. Mais même, ça, je l'ai fait beaucoup au début, parce que pour comprendre un peu, mais en fait, je n'aime pas ça. Je n'aime pas. Alors après, sur le tournage, ça peut être du travail. C'est-à-dire, ça peut être... Non, mais en fait, j'ai envie de faire confiance au metteur en scène. J'ai envie de lui faire confiance. Il me dit, c'est bon, c'est ce que je voulais et tout. Voilà, j'ai envie de lui faire confiance parce qu'il n'y a que lui qui a son film dans la tête, vraiment, en vérité. Moi, j'ai mon rôle dans la tête, mais lui, il a tout son film dans la tête. Donc, j'ose espérer qu'il a quelques avances sur moi, quelques pions d'avances sur moi et qu'il va donc penser mieux que moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Nous, on est maudis, on est fatigués ce jour-là. Soudain, il nous prend... Oh tiens, pourquoi je ne le jouerais pas comme ça, celle-là ? Non, pas du tout, non. Il faut te remettre dans le truc. Donc, j'ai envie de faire confiance au metteur en scène et puis m'oublier un peu parce que l'image, c'est aussi très impressionnant. Même si on est habitué... Vous êtes un peu habitué. Oui, un peu, mais bon, c'est quand même impressionnant de se voir, vous voyez, de s'entendre. C'est pas... Voilà. Je fais l'autruche un peu. Est-ce que faire beaucoup de prises vous aide, par exemple, là aussi, vous faites une confiance absolue au metteur en scène tant qu'il en veut, vous en faites ? Non, mais... J'ai eu la chance de ne pas tomber sur des fous parce que... si, Piala, quand même, le plus j'ai fait, c'est 32. C'est un long plan séquence. j'arrivais que à la fin en larmes, donc j'attendais... 32 fois comme ça, c'est fatiguant, mais... Non, il y a vraiment des fous qui vous demandent 40 prises, je ne citerai pas de nom, mais ça va, j'ai eu de la chance. Je crois que Kubrick demandait beaucoup de prises. Oui, c'est légendaire, oui, bien sûr. et je ne dirais pas non, mais... Non, mais... Encore une fois, ça dépend de l'énergie du film et du metteur en scène. C'est le metteur en scène qui donne le la sur un film. C'est vraiment lui qui donne le mood et on s'adapte à lui, en fait. C'est un mec qui a besoin de 15 prises, 20 prises, qu'est-ce que vous voulez, il est dans son truc, on n'y peut rien, quoi, on ne va pas le... Il faut s'adapter. Moi, je ne sais jamais, je ne sais pas, les premières, c'est toujours intéressant ou catastrophique, ça dépend, première prise. Voilà, après, encore une fois, il n'y a pas de système quoi. Chacun a sa salade. Quand vous regardez votre... Parce que là, quand c'est des cinéastes, on essaye de tout montrer parce qu'il y en a moins, tout simplement. Quand c'est des comédiens, c'est presque impossible de te montrer, vous faites trop de films. Donc, c'est un choix, c'est une sélection, vous y avez participé. Mais c'est vrai que quand on regarde votre carrière, on se dit, il y a quand même un sens du déplacement qui est assez évident. C'est-à-dire que d'abord, vous tournez à l'étranger, tout simplement, assez vite. C'est-à-dire que par exemple, Mel Gibson, quoi, Brave Hearth. Ah, ben Mel Gibson quand même. Oui, et puis c'est un bon film. Non, et puis c'est un bon film par-dessus le marché. Mais ça, voilà, comment ça se fait ? c'est-à-dire que vous êtes parti. C'est-à-dire qu'à un moment, oui, vous êtes allé à l'étranger tourner avec une vedette internationale comme Medlison. Et puis, il y a eu le James Bond. Enfin, on sent chez vous un assez grand appétit de ça aussi. Enfin, il y a l'appétit que vous avez et puis il y a aussi le désir des autres. Et voilà, James Bond ou Mel Gibson, c'est d'abord eux qui ont eu envie de me rencontrer. Donc, j'en suis très flattée. Ce n'est pas moi qui les ai harcelés pour qu'ils me prennent dans leurs films. J'en serais incapable. Mais ouais, j'ai eu de la chance. En tout cas, c'était deux très beaux projets. Les deux films sont des films vraiment que j'aime beaucoup. Mel, acteur, qui fait des films. J'ai rarement vu des mauvais films d'acteurs. Ils ont toujours quelque chose d'intéressant. Et puis, dans une très belle rencontre, un tournage génial. Enfin, j'étais très heureuse sur ce film. Lui, il m'avait vue sur des couvertures de magazines japonais parce qu'il était connu au Japon aussi. Mais il voyait toujours ma tronche et il disait mais c'est qui cette actrice française ? Elle est sur toutes les couvertures et tout ça. Et ça l'a intriguée. Et quand il a cherché une française pour son rôle de princesse, ils ont demandé à me voir et puis j'ai fait un casting et il m'a appelée un jour et il m'a dit « Would you like to be my princess ? » Je dis « Je vais réfléchir. » Et puis le bond, voilà, pareil, Michael Apted, très anglais, le metteur en scène. Un type charmant qui avait fait des films qui n'avaient rien à voir avec des gros films comme ça. Lui, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup plus à l'humain, qui est beaucoup plus sur des histoires sur des gens, des destinées, comme ça. Je connaissais un petit peu son travail et il accordait énormément d'importance à ce personnage d'Electra King parce que justement, c'était la plus barrée du film. Pardon, parce qu'elle est... Voilà, elle souffre du syndrome de Stockholm. Et donc, lui, tout ce qui était un peu folie, un peu comme ça, ça l'intéressait beaucoup. Et ils m'ont demandé de faire des essais pour le rôle. Et je me souviens très bien que ces essais, mais c'était du théâtre grec. Ils m'ont fait jouer vraiment la méchante, hyper dramatique et tout. Bon, OK, on y est allé. On a mis la sauce, comme on dit. Et puis après, une fois que... Grâce à ces essais, j'ai été prise. Et après, ils m'ont demandé de baisser la tonalité et de faire un personnage beaucoup plus suave et voilà. C'est drôle parce qu'ils voulaient tenter, expérimenter, je ne sais pas quoi. J'ai pris beaucoup de plaisir aussi à jouer ça parce que je n'avais jamais joué de folle ou de méchante. Elle n'a pas l'air très folle, mais c'est très profond. Elle a un truc... Non, Pete James Bond quand même. Et vous dites plaisir de jouer, c'est-à-dire que là, pour le coup, c'est vraiment la production internationale. J'imagine qu'on attend pas mal sur un James Bond. On peut s'imaginer que ça ne se fait pas en claquant des doigts. Il y a quand même ça, le plaisir de jouer. bien sûr. Alors là, pour le coup, bien sûr, c'est vrai que c'est des grosses, grosses machines et on a l'impression d'être un tout petit machin dans cette grosse machine. On reste très humble, très préparé. en même temps, quand vous êtes sur un plateau avec une caméra, on en revient toujours au même. En fait, c'est ce moment-là, même si autour de ça, vous avez des camions, des bus, des grues, des trucs, il y a la caméra et les acteurs et on garde ce truc intime et aussi avec une dimension quand même très opéra, que ce soit les costumes, que ce soit les situations, les poursuites, tout ça, ça participe vraiment à ce qui est, pour nous, les acteurs, c'est formidable. Alors là, pour le coup, on n'est pas trop dans le réalisme. Moi, je porte des talons à toutes les scènes dans la vie. Enfin, vous voyez, et puis je fais du ski. Vous avez vu comment je fais du ski. Pendant quatre mois, il y avait deux skieurs extrêmes et tout ça pour faire les scènes. Enfin, j'ai demandé de participer un peu quand même. Ils ont accepté et j'étais assez contente d'avoir quand même quelques plans de moi qui skient dans le film. Enfin, voilà, on fait partie d'un code et dès qu'on met son costume, on est dans ce code un peu comme ça, sûr, enfin, un peu héroïque, vous voyez, un peu film, comment dire, extraordinaire, quoi. Des histoires de bombes nucléaires. Enfin, aujourd'hui, ce n'est plus très extraordinaire, mais malheureusement. Mais voilà, on est dans un monde complètement en dehors de nos repères, quoi, en fait. Et ça, c'est drôle, c'est le déguisement. Vous voyez ? C'est assez drôle, vous vous amusez, il reste le plaisir du jeu. Je vais en finir là-dessus, je vais donner la parole au public pour quelques questions. Débrouillez-vous pour qu'elles soient bonnes, parce qu'il n'y en aura pas beaucoup. Parce que le temps nous presse un peu, je ne veux pas vous lâcher. Mais quand même une question, quand on se retourne vers, bon, votre carrière, disons, votre itinéraire, les rencontres, etc. Ce qui est étonnant, et vous l'avez dit en présentant la boum tout à l'heure, on est tous encore là. Le public est toujours là, vous êtes toujours là, vous êtes considérés comme une actrice populaire, ce qui ne veut pas dire que tous vos films soient des succès. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Et pourtant, ça, pour le coup, je crois que c'est très mystérieux. Il y a ce lien avec le public, même quand il vous arrive de faire un film qui ne les intéresse pas, qui ne marche pas, qui... Et puis à un moment, il y a un réalignement de planètes. C'est vrai pour LOL, par exemple, qui a été un grand succès, alors que vous n'en aviez pas fait, peut-être comparable depuis quelques années. Vous avez une idée, une élucidation, une explication de ce lien comme ça avec, oui, vraiment ce qu'on appelle le public. Je crois que c'est la boum dès le départ qui a quand même créé ça et qui... Voilà, c'est un petit bout de notre jeunesse à nous tous et on est nostalgiques par rapport à ça. mais je crois aussi que, bon, c'est une carrière, c'est pas... Une carrière se fait pas en un film non plus, vous voyez. C'est... Voilà, c'est le temps qui passe, c'est... Justement, c'est le fait que... Voilà, on vit nos vies, quoi, on fait nos choix, on... Je fais des films... Enfin, j'ai pas d'explication... Le cinéma, de toute façon, ça accompagne les gens dans leur vie, même si aujourd'hui on dit plus le cinéma parce qu'on a tous notre télé chez nous avec les plateformes et... Mais bon, on voit des films, on regarde des films et... Et on évolue, on grandit aussi avec ces films. Moi, j'ai l'effet qui se coule, c'est-à-dire on m'a découvert et on grandit ensemble à travers les films, double effet, on grandit ensemble et voilà, sur cette génération-là. J'explique jamais très bien le pourquoi du comment, j'en sais rien, moi. Non, mais ce qui est bien, c'est que ça ne vous immobilise pas, en tout cas. C'est-à-dire que vous dites pas, vous l'avez dit, vous faites pas un film pour le public ou pour qu'il marche ou... Voilà, vous y allez parce que vous en avez envie. Parce qu'on a des amis qu'on va aller manger chez eux tous les soirs, vous voyez. À un moment donné... Très bien dit. Voilà, il faut un peu... être libre et authentique, enfin authentique, faire ce qui nous plaît, c'est la meilleure façon, je pense, d'être de bonne foi et authentique dans son travail. Après, les gens, voilà, une fois que vous mettez votre film dans les salles, ils ont le choix, vous voyez, de... Mais... Non, mais moi, je suis particulièrement heureuse de voir que... que... de la gentillesse avec laquelle les gens s'adressent à moi, enfin, il y a vraiment... ça facilite la popularité parce que... ça va vite aujourd'hui, ça peut être très violent, on sait, le monde évolue. D'être connu, c'est... on est très, comment dire, on est très exposés, très, très exposés, on ne se rend pas compte à quel point. Pour ça, j'ai envie de dire, faites attention, c'est un jeu dangereux de s'exposer beaucoup parce que forcément, on est vulnérable. C'est drôle, petite fille, je ne sais pas pourquoi, quand je voyais une statue comme ça dans la rue, j'avais de la peine pour elle. Je me disais, mais ça doit être horrible d'être une statue parce qu'on est dehors, la nuit, le jour, il fait froid, il y a des pigeons sur vous, vous êtes là, et vous êtes... tout le monde peut vous voir. À chaque fois, j'avais beaucoup d'empathie pour les statues. Parce que oui, parce que vous êtes un peu exposés, quoi. Et je dois dire que mon exposition, elle est... ça va, c'est... je le vis bien parce que je reçois effectivement beaucoup d'amitié et de respect. Et heureusement, parce que sinon, je pense que ce serait invivable. Bon, ça, c'était une fin parfaite. Alors, je vais quand même être sympa. Oui, vous pouvez l'applaudir, oui. Malgré cette fin qui était parfaite et l'heure qui tourne, on va prendre une ou deux questions. Alors, il y a des mains désespérées là par là, voilà, si vous pouvez leur passer un micro. Bonjour, Sophie. Bonjour, vous êtes où ? Je ne vous vois pas. Je suis là. Ah oui, bonjour. Alors, je m'appelle Christian, on est plus ou moins de la même génération. Alors, la boum, c'est très ancré années 80. On le voit avec les mobs, les sans casque, tout ça. Moi, la question que je me posais, c'est, est-ce qu'on arriverait à refaire un film pareil aujourd'hui ? Bien sûr, vous savez, nous, on n'a plus 13 ans, mais moi, j'ai une école en face de chez moi, en bas de chez moi et je les vois, les gamins, toute la journée, c'est la même chose. Enfin, ils sont plus sur leur téléphone qu'avant parce qu'on n'en avait pas. Mais ouais, je pense que c'est, après, le petit miracle de la boum ou de certains films comme ça qui ont marqué une génération, bon, ça, c'est rare, mais évidemment, je pense que rien ne s'immobilise, rien n'est fini, quoi, il y aura toujours, ça sera montré autrement dans un monde différent, mais je pense que, ouais, je pense que c'est possible. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. On vous voit. Je voulais savoir, t'as parlé par rapport, ton rapport à l'image et je sais que t'as réalisé deux films, La disparue de Deauville et Madame Mills, que j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs, mais je voulais savoir comment tu fais quand c'est toi le metteur en scène ? Je donne des ordres à tout le monde. Non, non. Ben, comment je fais quand je suis metteur en scène ? Excusez-moi. J'essaye de mettre des images les unes derrière les autres, de raconter une histoire. Je... le metteur en scène... En fait, je ne sais pas, vous savez, quand on a une image dans la tête, d'ailleurs, je la dessine sur mon scénario très souvent et je voudrais avoir ça. Il y a deux personnes ensemble qui discutent et puis on avance avec elles et c'est comme ça que je le vois dans ma tête. Donc, il y a toute une équipe derrière, il y a toute... Voilà, il faut leur expliquer ce qu'on a envie, un scénario qu'on a écrit ou qu'on a adapté. et on explique aux gens ce qu'on a dans la tête. Voilà. Qu'est-ce que... Et ça, c'est... Bon, je connais un peu le cinéma, en fait, parce que j'ai... J'ai commencé tôt sur les plateaux et pour mon premier film de metteur en scène qui était Parlez-moi d'amour que tu n'as pas vu. En fait, j'avais assez peur de la technique parce que je me suis dit mais moi, je suis actrice et comment je vais faire un film ? Et en vérité, ça ne m'a pas du tout fait peur. Ça m'est venu très naturellement. Et mon rapport à l'image, alors quand je suis actrice et metteur en scène en même temps... Enfin, mon rapport à l'image, c'est-à-dire quand je suis derrière la caméra, j'adore travailler avec les acteurs, j'adore filmer, faire des cadres, des images, raconter quelque chose avec ma caméra et ça ne me dérange pas du tout d'être derrière. Je n'ai pas besoin d'être maquillée, je n'ai pas besoin d'être coiffée, je n'ai pas besoin de tout ça. Quand je fais les deux, quand on est metteur en scène et acteur en même temps, on est tout le temps chaud parce qu'on est tout le temps à faire son film. Les acteurs, bon, ils vont dans l'horloge un peu, il y a des coupures mais quand tu es metteur en scène, tu es tout le temps là donc hop, hop, tu passes derrière, devant, en fait, tu es tout le temps dans le mood, tu es tout le temps dans l'esprit du personnage, de tous les personnages d'ailleurs. Mon rapport à l'image, enfin voilà, j'ai la caméra, devant, derrière, je m'y sens bien, en fait. J'aime bien les deux. Bonjour Sophie, Steve, alors moi, comme beaucoup de gens sûrement ici, j'ai été très marqué enfant en voyant le film et ce qui le rend encore plus fort, c'est après, on s'identifie plus seulement à Mathieu, vous et les autres, mais aux parents. Et on comprend beaucoup de choses dans ce film qui n'est pas finalement qu'une comédie parce que la fin de la boum 2, ce n'est pas tout à fait un happy end. En tout cas, à la gare pour vous, oui, mais à la gare pour vos parents, non. Donc, la séparation. Donc, est-ce que pour vous, il y a certains films qui vous ont notamment énormément marqué sur plusieurs générations ? C'est-à-dire, vous pensez d'abord aux personnages jeunes et après, vous identifiez à leurs parents ou des personnages plus âgés ? Ben oui, c'est-à-dire, à 13 ans, je m'identifie à des gens de 13 et après la boum, c'est vrai qu'elle a touché plusieurs générations, pas que les enfants, les parents aussi, on se sent beaucoup reconnus dans les personnages de Claude Brasseur et Brigitte Fosset. Mais je n'ai pas très bien compris le sens de votre question, en fait. Pardon, si vous... Oui, merci. Si pour vous, certains films vous ont fait également cet effet-là, c'est-à-dire vous, certains classiques, peut-être que vous aviez vu lorsque vous étiez plus jeune et que vous regardez aujourd'hui, vous identifiez à différents personnages et ils ont cette force aussi. Parce que là, on le voit encore mieux sur le grand écran, mais le regard de Brigitte Fosset de Brasseur, il n'y a pas que les mots, ils ont une très forte présence comme vous. Écoutez, franchement, je m'identifie dans beaucoup de choses. Je suis super bon spectateur, je pleure, je ris et je n'ai pas là tout de suite des films qui me viennent en tête où je me serais identifiée. De toute façon, oui, si, j'adore les grandes héroïnes. Je peux m'identifier à peu près dans tout. et c'est pour ça que j'aime le cinéma aussi parce qu'on me raconte mon histoire aussi quand je vois les films. Les générations continuent à le marquer dans Sorrentino, on voit la chanson de la boue, on est très surpris dans Youth qui est un film extraordinaire et on peut notamment que vous souhaitiez une très belle rencontre avec ce réalisateur magnifique. Le Temps des Pommes, ça s'appelait en italien. 8 millions d'entrées et 25 blessés à Naples et Meuth. Bravo. Il vient de Naples, c'est pour ça. Merci, monsieur. Allez, une dernière et puis on arrête vraiment, je suis désolé. Oui, bonjour, je viens de Lausanne, je suis venu exprès parce que je vous salue au nom de tous les admiratrices et admirateurs que vous avez au bord du lac Léman, il y en a beaucoup. Lausanne, elle siège la Cinémadex Suisse donc on aime le cinéma et moi je voulais juste vous apporter le témoignage je travaille dans l'éducation, je travaille dans un lycée à Lausanne et il y a deux ans le 17 décembre 2020, c'était le dernier cours avant les vacances de Noël et j'ai voulu fêter les 40 ans de la boum, c'était le jour de la sortie du film, 40 ans et j'ai projeté le film aux mes élèves de l'équivalent seconde, première, terminale en expliquant quel avait été l'impact. Alors il y a tous ceux qui connaissaient le film parce qu'ils l'avaient vu avec leurs parents et autres, il y a ceux qui l'ont découvert et il y a ceux qui l'ont revu et c'était assez extraordinaire, ce n'est pas toujours des classes on va dire passionnées, à quel point le film a fonctionné dans l'idée aussi de rencontrer une époque où on se rencontre justement dans une boum où on n'est pas uniquement sur le téléphone, il y a une vraie rencontre, la question du slow elle est fondamentale, la question du est-ce qu'on se rapproche ou pas donc j'étais assez frappé de voir à quel point le film marquait encore et suscitait on va dire une tendresse et une émotion chez toute cette jeunesse qui était assez extraordinaire. Alors ce témoignage-là, mon fils à 15 ans il le regarde avec ses amis et je crois qu'on peut rendre hommage aussi à Daniel Topsom et Claude Pinotto sur la qualité aussi des dialogues et on va dire du scénario. Moi je l'ai revu avec une immense émotion, je suis plus dans les émotions du père aujourd'hui que du jeune homme il y a 40 ans mais en tout cas merci de nous avoir apporté ça et merci du bonheur que vous nous apportez Sophie depuis toutes ces années. Merci beaucoup monsieur. Et votre réaction ce soir l'a prouvé une fois de plus. Vous retrouverez Sophie Marceau et ses films jusqu'au 13 octobre. Elle va en présenter un certain nombre les jours qui viennent et là dans maintenant moins d'une demi-heure Anthony Zimmer. Donc on s'arrête là. Merci infiniment. Merci beaucoup d'être là. Merci. Sous-titrage ST' 501